Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ValureSource. Tout d'abord, on va commencer par importer la dépendance JUnitJupiter pour utiliser la méthode ValureSource. Vous devez d'abord importer la dépendance JUnitJupiter dans votre projet Java et je pense qu'il a déjà été fait. Ensuite, nous allons créer un test paramétré. Pour utiliser la méthode ValureSource, vous pouvez d'abord créer un test paramétré en annotant votre méthode de test avec ActParametersTest. Utilisez la méthode ValureSource. Ensuite, vous pouvez utiliser la méthode ValureSource en la plaçant au-dessus de votre méthode test. Dans la méthode ValureSource, vous pouvez spécifier le type de valeur que vous voulez utiliser pour le test. Par exemple, si vous voulez utiliser des chaînes, vous pouvez utiliser ValureSource, String, Apple, Banal, Sherry. Définissez un paramètre dans votre méthode de test. Vous devez définir un paramètre pour recevoir les valeurs de la méthode ValureSource. Par exemple, si vous utilisez des chaînes, vous pouvez définir un paramètre String pour recevoir les différentes valeurs de fruits. Écrivez votre logique logique de test. Enfin, vous pouvez écrire votre logique de test en utilisant les valeurs fournies par la méthode ValureSource. Donc, chaque fois que vous exécutez vos tests unitaires, la méthode ValureSource fournira différentes valeurs à votre méthode de test pour vous permettre de vérifier si votre code fonctionne correctement avec différentes entrées de données. Merci d'avoir suivi cette introduction. Dans le prochain cours, nous allons voir toutes les annotations et par la suite, nous allons pratiquer avec ValureSource et à l'intention que nous allons voir. Donc, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1